Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on va continuer l'idée des cellules diploïdes et des cellules haploïdes. On va savoir si ces cariotypes-là sont des cariotypes du cellule haploïde ou diploïde. Observez bien avec moi. Ici, il y a 23 chromosomes. Il y a un chromosome à une chromatide. Ok? Chaque numéro possède un chromosome à une seule chromatide, sans leur homologue associé. C'est-à-dire, il n'y a pas d'épaires. Là et là, dans les deux cariotypes-là, il n'y a pas d'épaires. De même, pour l'autre cariotype, il y a 23 chromosomes, sans dépaire, c'est-à-dire chaque chromosome est formé d'un seul chromatide. Quelle est la différence? La différence est au niveau du numéro 23. Ici, il y a un chromosome sexuel X et ici, un chromosome sexuel Y. Ce sont les possibilités d'un gamète mâle ou d'un spermatozoïde. Finalement, il n'y a pas d'épaires. Par suite, il y a 23 chromosomes. Donc, ce sont des cariotypes d'une cellule haploïde. D'autre part, regardez ce cariotype-là. Ce cariotype d'un ovule. Ce cariotype est le cariotype d'un ovule. Il y a 23 chromosomes. Il n'y a pas d'épaires. Ce sont des chromosomes d'une gamète femelle ou ovule. C'est-à-dire, c'est une cellule haploïde. Pardon? On va parler maintenant de la fécondation. C'est quoi la fécondation? La fécondation, c'est l'union des deux gamètes. Mâle, qui est la spermatozoïde, et le gamète femelle, qui est l'ovule. La rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde pour obtenir une cellule haploïde. Une cellule haploïde qui possède les chromosomes des deux cellules reproductrices mâles et femelles. C'est-à-dire, 23 chromosomes plus 23 chromosomes, ça fait 46 chromosomes. L'union de ces deux cellules indique le sexe de l'embryon. L'embryon, c'est-à-dire le bébé. Autrement dit, observez avec moi. D'une part, si le spermatozoïde porte le chromosome Y, il y a une union de Y avec X du gamète femelle. Toujours, le gamète femelle possède le chromosome sexuel X seulement. Il n'y a pas une autre possibilité comme le gamète mâle. Le gamète mâle peut posséder Y ou X. L'union de Y avec X, il est dans le cariotype de l'homme, car il y a formation de chromosomes sexuels X et Y. D'autre part, si le spermatozoïde porte le chromosome X, l'autre possibilité, le chromosome sexuel X, il y a une union de X avec l'X de l'ovule, d'où la formation d'une cellule femelle suite à la présence de chromosomes sexuels XX. Et puisque ces cariotypes possèdent des paires, par exemple le cariotype de la femme est formé des paires de chromosomes, et de 46 chromosomes, alors ce sont des cariotypes d'une cellule diploïde à l'opposé des cariotypes des gamètes qui sont haploïdes formés d'un seul chromosome, ce sont des paires, ce sont homologues associées. Ça, c'est tout. Merci pour votre attention. Étudiez bien. A bien savoir la définition de cellules diploïdes et haploïdes, les cariotypes diploïdes et haploïdes. Tous les cariotypes sont diploïdes, sauf les cellules des gamètes, soit les gamètes mâles et les gamètes femelles. Merci pour votre attention.